Les dominants sont encore bouleversés et traumatisés, n'est-ce pas? Et ils déversent des torrents de haine et de mépris. Je suis Pierre Beaudet, je suis professeur à l'Université d'Ottawa et depuis le début, je travaille avec le collectif des NCS dans la production de la Revue et l'organisation des universités populaires. La production de connaissances et de savoir aujourd'hui, peut-être hier aussi, mais aujourd'hui encore plus, émergent des luttes et des résistances populaires. Et donc, l'Université populaire, c'est le lieu pour ça. C'est pour ça qu'on appelle ça l'Université populaire. Ça veut dire université, mais pas dans le sens traditionnel. Et ça veut dire populaire, c'est-à-dire lié au mouvement populaire. Donc, l'Université populaire, c'est un lieu, un moment où on peut élaborer cette pensée critique, intellectuelle, scientifique, n'est-ce pas? Mais à partir de perspectives qui viennent d'en bas, qui viennent des luttes et qui viennent des mouvements populaires, sans aucune, je dirais, arrogance ou prétention de tout savoir, de tout connaître, mais avec un point de vue, n'est-ce pas? Il n'y a pas de ni-ni, il n'y a pas de, je ne sais pas, peut-être que oui et non. Il y a une réponse assez claire, qui est sous-jacente à tout notre effort, qui est celle de la construction des identités, des subjectivités, n'est-ce pas, du mouvement populaire et de ses alternatives. Et donc, sur le plan méthodologique, je pense que l'Université populaire est un lieu assez unique. Un autre registre de considération, c'est relié au mouvement populaire dans la conjoncture actuelle. On l'a dit tantôt, on est sorti des carrés rouges il n'y a pas si longtemps, une mobilisation sans précédent, malgré qu'il y avait des jalons importants depuis 10-15 ans, on peut penser à la marche des femmes, au sommet des peuples des Amériques et toutes sortes d'autres mobilisations, mais disons qu'avec les carrés rouges, ça atteint un certain paroxysme. C'est tellement le cas que les dominants sont encore bouleversés et traumatisés, n'est-ce pas, et ils déversent des torrents de haine et de mépris. Alors, à ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi dans le Nord autant que possible. Ils n'en reviennent pas, ils essaient d'enterrer, n'est-ce pas, les carrés rouges. Mais la petite nouvelle, c'est que les carrés rouges ne vont pas se laisser enterrer, et donc qu'il y a un lancé, qu'il y a un avancé du mouvement populaire qui est quand même assez impressionnant. Ils nous parlaient d'égalité, comme des cons les accrus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas, on l'aurait. Bon, d'abord, c'est l'événement le plus extraordinaire sur la planète. Non, c'est unique, dans le sens que c'est un rassemblement de mouvements populaires en lutte, à la fois pour résister aux dominants et pour construire des alternatives, et puis aussi un grand nombre de personnes qui cherchent, qui font des enquêtes, justement, et qui explorent, ils sont dans le domaine de l'enseignement, ils sont dans le domaine de la recherche, ils sont dans les mouvements populaires. Donc, c'est un dialogue qui n'existe pas ailleurs, et ce n'est pas un dialogue désincarné, n'est-ce pas. On ne regarde pas les mouvements populaires comme une petite chose qu'on va explorer comme si c'était l'anthropologie des cannibales en Papouasie, n'est-ce pas. Et donc, les mouvements populaires sont eux-mêmes des acteurs et eux-mêmes des producteurs de connaissances qui vont être élaborés et discutés dans le cadre de l'université populaire. Il y a une expression qui, moi, m'est toujours restée dans la tête depuis le temps que je m'intéresse à ces choses-là, et je pense que ça vient de la révolution chinoise, et ça disait « pas d'enquête, pas de droit de parole ». Alors, le droit de parole, le droit de s'exprimer dans les débats, dans l'université populaire et ailleurs dans des processus populaires, repose sur des enquêtes, repose sur des travaux sérieux, méthodiques et méthodologiques. On ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'on pense que, ou vaguement, on a l'impression que... Alors, il y a un petit côté, et je ne veux pas effrayer personne, il y a un petit côté sérieux, il y a un petit côté rigoureux, qui ne veut pas dire triste, qui ne veut pas dire déprimant, qui ne veut pas dire cours d'université, mais qui requiert des participants et des participantes un réel effort. Et cet effort-là, d'ailleurs, il commence bien avant l'université populaire, c'est pour ça qu'on a déployé un dispositif de texte, de réflexion, d'entrevue, qui va permettre autant que possible à tout le monde de se préparer à cet effort-là. On lâche rien ! 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 Bon, il y a toujours des thèmes importants. Cette année, on a décidé de se concentrer sur la question urbaine, les luttes urbaines. On a été beaucoup question dans l'actualité ces dernières années, peut-être pour des mauvaises raisons, avec tous les phénomènes de corruption et de dislocation des municipalités. Et, par contre, on a beaucoup moins parlé des mouvements populaires, des luttes qui sont en cours dans l'espace urbain. Alors, on veut se concentrer sur ça. Un deuxième thème, c'est qu'on veut réfléchir sur les projets de construction des alternatives au Québec. Alors, on sort d'un mouvement social gigantesque qui s'est appelé « Les Carrées Rouges ». Et donc, ça a été un moment politique absolument formidable et intéressant. Et je pense donc que la réflexion sur les alternatives avec les mouvements populaires, par les mouvements populaires, avec aussi des initiatives comme « Québec solidaire » est vraiment dans l'actualité et on veut réfléchir sur ça. Troisièmement, et là, ça fait un côté peut-être en apparence, en tout cas, plus intellectuel, on veut réfléchir sur l'état de la pensée critique au Québec. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ça ? Pour nous, la pensée critique, d'abord, c'est une pensée qui émerge des mouvements populaires. Ce n'est pas seulement un travail de prof d'université, c'est un travail qu'on voit émerger dans les luttes, dans la construction des organisations, par des intellectuels qui sont dans, par et pour le mouvement populaire. Et cette intellectualité-là, ou ce travail-là, est partisan. On s'entend que ça ne s'agit pas d'être neutre, ou en dessous, ou en deçà, ou à l'extérieur, dans une tour d'ivoire quelconque. C'est dans les mouvements qu'il y a un réel travail intellectuel de recherche, d'exploration, d'enquête, et qui aboutit à toutes sortes de formulations. Et ces formulations-là construisent, en fin de compte, un édifice théorique critique. Il y a des précédents à ça. Ce n'est pas né hier, il y a toutes des générations de Marx, à Rosa Luxembourg, à Gramsci, à Bourdieu, il y a plein d'autres qui ont travaillé dans ce sens-là. Alors, il y en a un, ça s'appelle « I don't know more ». Je pense que la plupart des gens savent de quoi on parle. Les mobilisations autochtones ont bousculé l'agenda politique, social et culturel, et tout ce que vous voulez de la société québécoise et canadienne. Alors, on a invité des gens qui sont au cœur de ce processus-là pour en parler. Deuxième grand terme, la corruption. Tout le monde en parle. On va se dire « qu'est-ce que vous avez à dire de spécial, vous, l'Université populaire ? » Ce qu'on a à dire, c'est que la perspective qu'on veut exposer, c'est que la corruption n'est pas un épiphénomène. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une pomme pourrie dans un panier de beaux fruits. C'est inhérent, c'est organique au mode d'organisation de la société qui s'appelle capitalisme. Et donc, on a Alain Deneau qui a beaucoup écrit là-dessus. Et aussi, on a des camarades italiens qui, depuis des années, se battent contre des systèmes pourris qui sévissent là-bas. Troisième thème, la gauche et la question nationale au Québec. C'est un thème qui est débattu et exploré depuis des années et des années et des années. L'hypothèse étant que les deux vont ensemble. C'est-à-dire que l'émancipation sociale et l'émancipation nationale sont deux processus qui s'imbriquent les uns dans les autres. Mais là, maintenant, comment on va décliner ça ? Comment on va se distinguer d'une hypothèse nationaliste de droite qui essaie de séparer, justement, la question sociale de la question nationale ? C'est de ça qu'on va discuter dans ce troisième panel. Et finalement, pour la cerise sur le Sunday, on a un grand panel qu'on a appelé « Repenser l'émancipation ». Et là, on a un monsieur extrêmement jeune de cœur, mais vieux d'expérience, qui s'appelle Emmanuel Wallerstein, que beaucoup, beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui sont dans le monde de l'enseignement, connaissent. Mais aussi, il est très connu des mouvements sociaux parce qu'il intervient dans toutes sortes de panels, au forum social mondial, et ainsi de suite. Alors, c'est un militant extraordinaire de la cause de l'émancipation mondiale qui a parcouru les États-Unis, son pays d'origine, mais l'Amérique latine et l'ensemble du monde. Et son témoignage, je pense, va être extrêmement intéressant. Mais si vous voulez dire « il n'est pas d'alternative », vous savez ce que l'on dit « il n'est pas d'alternative » ? C'est « tata ». Il y a des thousands d'alternatives. Et les gens commencent à réaliser que il y a des thousands d'alternatives, et il ne fonctionne pas encore. Et vous pouvez defier, et vous pouvez aller avec défier. Quand vous refusez de donner à différentes choses, alors c'est les États-Unis, ou c'est l'IMF, qui doit s'aborder. Tout est possible parce que, d'abord, notre monde, qui est dominé par le capitalisme, est dans un profond déclin. Quand je dis « un déclin », il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que ça va tomber demain. Ce n'est pas comme un film d'Hollywood, ou la fin du monde. Mais c'est un profond déclin. Et les manifestations de ça, on passe sur les détails, sont trop nombreuses, économiques, écologiques, sociales. Et donc, il y a quelque chose qui pousse, n'est-ce pas, pour que ça change. Maintenant, une deuxième considération un petit peu prudente, ça ne veut pas dire que les alternatives sont nécessairement toutes dans un seul sens. Il y a des alternatives qu'on pourrait qualifier de négatives. Et on a vu ça, dans le cours du 20ème siècle, quand le capitalisme a fléchi avec la crise et avec les guerres. Il y a des alternatives, entre guillemets, mais c'en était, qui sont allées dans le sens de l'autoritarisme, de la répression, du militarisme. On voit ça aujourd'hui, on appelle ça la guerre sans fin. Et c'est pas surtout au Moyen-Orient, mais un peu partout dans le monde. Alors, ça aussi, c'est impossible. Il faut faire bien attention pour ne pas penser que ça, ça va être en dehors de la carte. De l'autre côté, il y a des alternatives plus positives, plus progressistes. On en voit en Amérique latine, on en voit au Québec, on en voit dans plusieurs pays où les mouvements populaires prennent le leadership, ils redéfinissent l'agenda, ils reconstruisent des nouveaux outils, des nouveaux mouvements, voire des nouveaux partis politiques pour essayer d'orienter ça dans un autre sens. Tout est possible, ça veut dire le mieux, ça veut dire faisant attention du pire. Et partons du fait que le statu quo actuel, il n'est pas obtenable.